Michel, je vais vous présenter cette session de 45 minutes. Vous allez voir qu'il y a pas mal de contenu. Je vais vous dire beaucoup de choses. Je pense qu'au niveau des questions, c'est bien qu'on prenne le tout à la fin. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, encore une fois, je laisserai mon adresse mail et vous n'hésitez pas à me faire un petit mail par la suite pour me demander des précisions. Là, vous n'avez pas pu les avoir. Je vous répondrai comme je le peux. Juste avant de démarrer la présentation sur Google Analytics, avec plaisir Solène, je voulais vous parler en deux mots des événements FoliWeb. D'habitude, c'est une petite intro de 5-6 minutes, mais là, je vais faire très court parce que les diapositives sont quand même assez nombreuses. Pour ceux qui ne connaissent pas les événements FoliWeb, c'est le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. C'est des événements web gratuits pour les petites entreprises qu'on organise de façon très régulière. Et en fait, ces événements FoliWeb, il y a deux formats principaux. En fait, il y a des ateliers présentiels qui sont organisés dans toutes les villes de France. C'est des ateliers qui ont lieu à partir de 18h, 18h30 jusqu'à 20h, 20h30. On y aborde toutes les thématiques autour de la communication digitale. Donc là, création de sites web, les réseaux sociaux, le référencement, Google Analytics. On fait des spécialisations sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. Donc voilà, vraiment tous les thèmes qui sont abordés. C'est toujours animé par des experts du web qui sont présents localement dans la région. Donc, par exemple, il y a un atelier qui a lieu à Nantes jeudi prochain au sein de la CCI. Non, c'est dans deux semaines. Ce sera animé par une agence qui s'appelle T2O+, donc une agence de Nantes. Et voilà, le thème, ce sera Google Analytics également. Sauf que cette fois-ci, ce sera avec l'intervenant face à vous. Voilà. Si vous souhaitez vous inscrire, il y a en moyenne 20 événements par mois, donc de partout en France. À Lyon, il y en a 4 par mois. À Paris, il y en a 6 par mois. À Nantes, il y en a 2 par mois. Donc voilà, c'est assez régulier. Et l'autre format des folies web, c'est donc les webinars, donc des sessions de 45 minutes comme aujourd'hui, donc en ligne cette fois-ci. Donc, il y a l'intervenant qui parle en direct. Donc cette fois-ci, ça va être moi. Et vous avez aussi la possibilité de me poser vos questions via l'outil de chat, mais ce n'est quand même pas la même ambiance qu'en live, on va dire. Donc voilà. Et il faut savoir que les webinars, ce qui est cool, c'est que vous pouvez retrouver en fait tous les replays des webinars qu'on organise directement sur la chaîne YouTube des folies web. Donc c'est l'image que vous voyez là. Je vous envoie le lien dans l'outil de chat. Je regarderai votre question après, Christelle. J'ai bien vu. Donc voilà. Et pour les organisateurs, j'y reviendrai à la fin si on a un petit peu de temps parce que j'ai peur qu'on soit trop juste sinon. Donc on va pouvoir débuter cette présentation. Alors, voilà. Donc posez-moi bien toutes vos questions. Voilà. Je prendrai vraiment un petit moment à la fin pour essayer de tout regarder. Alors, dans la première partie de ce webinar, parce qu'il va être constitué en deux parties, ça va vraiment être très pratico-pratique. C'est-à-dire que je vais vous montrer les étapes en fait, tout simplement pour déjà créer votre compte Google Analytics. Vous montrer comment lier votre site web à votre compte Google Analytics, etc. Et vous verrez que la deuxième partie de ce webinar, ce sera consacré en fait aux données que vous allez pouvoir aller regarder, analyser pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre site web. Donc c'est parti. Donc voilà. Au programme, qu'est-ce que Analytics avant de se lancer ? Comment créer un compte ? Comment relier son site ? Et qu'est-ce qui se passe quand la machine est lancée ? Donc ça, c'est que la première partie. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est Google Analytics ? Pour ceux qui sont vraiment dans un niveau de base débutant, qui n'ont encore jamais touché à l'outil, en fait, Google Analytics, ça va en effet vous permettre d'observer les interactions de vos visiteurs avec votre site web. Donc en gros, en effet, ça va enregistrer toutes ces interactions dans une base de données, qui est la base de données de Google Analytics. Et en fait, ce qui est cool, c'est que l'outil, en effet, va organiser ces informations de façon simplifiée afin que vous ayez une vue d'ensemble sur ce qu'il se passe. Donc en effet, Google Analytics, c'est en ligne. Donc il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur son ordinateur. Donc tout se passe en effet sur le navigateur d'Internet, de Google, de Yahoo, de Bing. Donc même si vous n'êtes pas sur votre ordinateur personnel, vous avez la possibilité de vous connecter sur votre compte Google Analytics, quel que soit le lieu où vous êtes. Donc c'est donc en effet un produit gratuit de Google. Et c'est pour le moment l'outil le plus répandu de sa catégorie, en effet, pour tout ce qui est analyse de site web. Déjà parce qu'il est bien développé, ensuite parce qu'il est gratuit et qu'il est efficace. Vous verrez qu'avec tout ce qui s'est passé avec la RGPD, c'est la réglementation de la protection des données personnelles. Donc tout le monde en a entendu parler, c'est un étang. C'est vrai que Google Analytics connaît quelques limites du fait qu'il ne peut pas récupérer comme auparavant, en tout cas sans l'accord des internautes, leurs coordonnées personnelles, enfin leurs données personnelles. Donc pourquoi il faut utiliser Google Analytics ? En effet, en fait, si vous avez un site web mais que vous n'analysez pas ce qu'il se passe sur votre site web, vous ne pourrez jamais savoir s'il est efficace. Si en fait les pages que vous avez créées sont bien construites, par exemple au niveau du référencement naturel, donc au niveau des balises, métatitres, etc. Est-ce que les expressions clés, donc ça va être les besoins de vos internautes, ce qu'il va aller taper sur les moteurs de recherche, vous avez sélectionné les bonnes expressions clés donc qui répondent bien aux problématiques de vos clients, de vos prospects. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important d'évaluer ce qui se passe sur votre site et de faire des tests, c'est-à-dire de faire passer un message A plutôt qu'un message B pour voir si votre internaute va laisser ses coordonnées à ce moment-là ou pas. En tout cas, bien tester ce qui est efficace ou pas. Et pour le savoir, il faut suivre ses stats. Donc, en effet, quand on arrive, on parle de Google Analytics, c'est tout de suite le grand méchant loup, ça fait peur, on se dit que c'est compliqué, etc. Mais vous verrez que pas tant que ça, déjà une première étape, c'est de suivre un webinaire comme aujourd'hui où on va vous montrer en fait les éléments principaux à aller regarder pour suivre les stats qui sont importantes pour vous et que finalement, ça se fait. Il faut juste se former un petit peu au départ. Si vous n'avez pas du tout le temps de le faire, il vaut mieux passer par un professionnel peut-être. Voilà, donc nombre de fonctions et de rapports, en effet, c'est un petit évident, mais l'outil est compréhensible et c'est en effet un incontournable du domaine. C'est ce que je viens de vous dire. En effet, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, il y a plein de moyens gratuits de regarder sur Internet maintenant comment fonctionne l'outil. Alors, en effet, avant de se lancer, il faut bien savoir que la collection des données commence à partir du moment où Google Analytics va être relié à votre site web. C'est-à-dire que si vous aviez votre site web pendant un an et que vous l'avez relié à aucun outil d'analyse de vos statistiques, des visites sur votre site, etc., vous n'aurez pas ces données dans le passé. Ça commence vraiment à partir du moment où vous avez fait le lien entre Analytics et votre site web. Donc, en effet, c'est impossible de récupérer les données passées, c'est-à-dire qui se rapportent avant la période à laquelle vous avez... justement la période durant laquelle vous n'avez pas connecté Google Analytics et votre site. Et donc, c'est là où on retrouve encore une fois la RGPD. Donc, bonjour à tous, Sabrina, mot de toutes les personnes qui viennent d'arriver. Si vous avez loupé le début, vous aurez le replay, donc pas de panique, vous pourrez retrouver le début de la présentation. Et ainsi que le support que vous pourrez télécharger à la fin. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez bien télécharger le support à la fin. Et donc, en effet, Google Analytics utilise des cookies pour fonctionner. Donc, vous devez obligatoirement en informer vos utilisateurs avec une bannière. Donc ça, vous connaissez tous. Maintenant, quand vous arrivez sur un site web, vous avez toujours la petite pop-up qui apparaît. Hop, bonjour à tous. Ce site utilise des cookies. Est-ce que vous nous autorisez à collecter vos informations, etc.? Oui, non. Et là, on voit qu'il y a eu du changement sur beaucoup de sites web. En tout cas, les sites web qui sont à jour vis-à-vis de la RGPD. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on pouvait nous imposer la collecte de cookies, c'est-à-dire la collecte de données personnelles sur les navigations précédentes qu'on avait pu avoir sans qu'on puisse dire non, je ne suis pas d'accord, etc. Donc, on avait juste à nous informer et c'était OK. Aujourd'hui, ça, c'est résolu. On n'a plus le droit. C'est révolu, pardon. On n'a plus le droit. C'est-à-dire que l'internaute a le droit de dire si oui ou non, il souhaite que ces données soient collectées. Donc, là, ça cause en effet un gros problème à Google Analytics. Enfin, ça a été un gros débat, en tout cas, sur le web. C'est-à-dire que vu que lui, tout son algorithme fonctionnait justement sur la collecte de ces données, mais que maintenant, il y a honnêtement 70% des personnes qui ne sont pas d'accord quand on leur propose oui ou non pour la collecte de leurs données, il n'y a plus tant de données que ça à collecter. Et il est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de nouveaux outils qui sont en train de se développer et qui sont plus adaptés à la RGPD qui naissent pour contourner ce problème de collecte des données. Donc, je vous donnerai le nom de ces outils à la fin. En tout cas, Analytics, ça reste encore l'outil le plus utilisé et il est encore très, très pertinent. Voilà. Donc, en effet, dès que vous collectez les données personnelles des internautes, vous devez respecter un cadre légal. Donc, en France et dans l'UE, en effet, c'est une loi qui protège les citoyens en l'informant et en lui donnant le pouvoir d'accepter ou non la collecte de ces données. Et je vous ai donc mis le site de l'ACNIL qui fait référence justement à tous ces détails-là. Donc oui, maintenant, Analytics est conforme à ce cadre légal. Si vous recueillez le consentement de vos visiteurs au préalable, c'est-à-dire que maintenant la personne dit oui ou non, il reste encore beaucoup de sites web où vous n'avez pas la possibilité de sélectionner oui ou non. Et ça, c'est des sites web qui ne sont pas aux normes vis-à-vis de la loi. Donc faites bien attention pour le vôtre. Google Analytics est sous le feu des projecteurs et ne peut pas se permettre d'ignorer la législation européenne. Et si vous ne souhaitez pas observer vos visiteurs pour des raisons morales, n'utilisez pas de logiciel tel que Google Analytics. Donc ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Voilà, ça c'était pour le cadre légal qui est bien entendu primordial. Alors, comment ça se passe pour créer un compte Google Analytics ? Donc c'est très simple. Donc on va vraiment, je vous ai fait des captures d'écran en fait pour chaque étape que je vais détailler parce que j'avais peur que le partage d'écran avec des démos en live ça bug. Donc ça me semblait plus simple comme ça. Alors déjà, si vous êtes sur votre ordinateur et que vous voulez faire les choses en même temps que moi, je vous invite à cliquer sur ce lien si vous pouvez y cliquer directement sur le support. et si vous ne pouvez pas tout simplement le copier, enfin en tout cas réécrire l'adresse pour ceux qui n'ont pas de compte Google Analytics. Donc une fois que vous avez rentré cette URL dans votre ordinateur, vous allez arriver sur cette page. Si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, vous allez donc cliquer sur créer un compte. Merci beaucoup Lauriane. Donc vous cliquez sur créer un compte. Ensuite, vous allez arriver sur cette interface. Donc ça va vous demander en effet votre nom, votre prénom, votre adresse mail, de créer un mot de passe, votre jour de naissance, votre numéro de téléphone, etc. Bref, des étapes assez basiques. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez en effet devoir donc accepter les conditions générales de Google Analytics. Donc c'est très simple, vous acceptez. Et donc voilà, votre compte a été créé et vous allez devoir maintenant aller voir dans votre boîte mail. Vous avez reçu un mail de confirmation à l'adresse mail que vous avez renseigné. Et voilà, donc vous allez ensuite arriver sur cette interface. C'est assez simple. Et donc là, la prochaine étape, donc on est d'accord, vous avez tous un site web, etc. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser Google Analytics ou pour votre blog, en tout cas, c'est pareil, site web ou blog, mais en tout cas, il faut une de ces deux choses-là. Donc comment vous allez relier votre site ? C'est très simple. Donc vous allez encore une fois taper Google Analytics dans la barre de recherche Google. Donc voilà, vous allez arriver ici. Et en fait, vous êtes déjà connecté à priori via le compte que vous venez de vous créer à l'instant. Peut-on relier une page LinkedIn ? Non, pas à ma connaissance, Jean-Charles. LinkedIn utilise ses propres statistiques. Vous pouvez regarder vos statistiques de votre page LinkedIn directement via la plateforme LinkedIn à priori. Alors voilà, donc vous, vous êtes connecté à votre compte Gmail. Donc vous arrivez sur l'interface de Google Analytics et maintenant, vous allez donc devoir renseigner les champs d'informations qui concernent votre site web. Donc ça va être le nom de votre compte, donc le nom de votre société, le nom de votre site web, l'URL de votre site web, la catégorie sectariale, donc ça veut dire dans quel secteur d'activité votre activité se trouve et voilà, le fuseau horaire des rapports, c'est-à-dire si vous avez un site web qui s'adresse à un public américain, il vaut mieux l'adapter aux horaires des États-Unis. Si vous êtes sur un fuseau horaire, le fuseau horaire français, l'adapter au fuseau horaire de Paris, etc. Oui, tout à fait, le blog WordPress a aussi ses propres statistiques, mais ça, c'est parce que c'est spécifique à wordpress.org, justement. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple, vous verrez sur le support que vous pourrez télécharger, les slides sont un peu moins floues, je suis désolée, après c'est quand même lisible, je vais lire avec vous. Donc, vous voyez que le nom du compte, là, c'était l'exemple d'un site web qui était dans le T, donc c'était BlueTipotAllemagne, le nom du site web, l'URL, la catégorie sectoriale, donc c'était alimentation et boissons, et fuseau horaire, vu que c'est un site allemand, c'était Allemagne. Voilà, c'est vraiment des étapes de base. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, donc vous allez en effet pouvoir cocher ce à quoi vous donnez accès à Google Analytics par rapport à vos données, donc moi, je vous conseille de tout cocher, et une fois que ça, c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur les petits encarts que vous voyez en bas à gauche qui est « Obtenir un ID de suivi ». Alors, l'ID de suivi, c'est justement ce qui va vous permettre de relier votre site web à Analytics. Donc là, vous voyez, vous allez encore devoir accepter les conditions générales de Google, mais bon, a priori, c'est assez simple. Donc une fois que vous avez validé toutes ces étapes, vous arrivez sur cette page-là. Donc vous voyez qu'en fait, vous avez l'ID de suivi qui est UA-92-43, blablabla, et en dessous, le script va aussi nous intéresser parce que vous allez voir comment il va falloir l'intégrer à votre site web. Donc voilà, vous allez bien garder en tête l'ID de suivi et le code qu'il y a en dessous. Donc voilà, en effet, vous pouvez fermer le petit encart là que vous voyez en haut à droite, vous retrouvez, non, 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 s'il vous donne des infos, on s'en fiche un petit peu, voilà, donc vous, vous fermez tout ça. Donc là, vous voyez bien que pour le moment, ça vous dit que la propriété n'a pas reçu de données au cours des dernières 48 heures car pour le moment, votre site web, ce n'est pas parce que vous avez créé votre compte Analytics en indiquant le lien vers votre site web que votre site est relié à Analytics. Il y a encore des petites étapes à faire pour que ce soit OK. Alors, vous allez voir qu'en fait, on va se concentrer sur deux plateformes principales aujourd'hui pour vous montrer justement comment lier Analytics et votre site web. Donc, j'ai pris les plateformes intuitives du type Jimdo, Wix, One&One, etc., qui ont a priori un fonctionnement similaire et j'ai aussi pris, bien entendu, la plateforme WordPress, donc WordPress.com et non pas WordPress.org qui est donc la plateforme spécifique au blog. Voilà, pour vous montrer justement comment ça se passe sur ces deux types de plateformes différentes. Pour rappel, WordPress, pour les sites web, c'est en France 97% des parts de marché. donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, notamment, on va dire, les petites et moyennes entreprises. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des connaissances techniques assez limitées, vous n'êtes pas très à l'aise avec le web, etc., c'est d'utiliser des plateformes simples et tout aussi pertinentes du type justement Jimdo, etc., qui sont très bien avec des prix tout à fait abordables. C'est 70 euros à l'année et non pas au mois pour créer votre site web. Tout est expliqué étape par étape et voilà, c'est très simple. Donc, comment ça se passe ? Une fois que vous avez créé votre ID de suivi, on dit que vous êtes sur une plateforme du type Jimdo en sachant que les autres plateformes fonctionnent à peu près pareil. Donc, vous allez sur votre compte Jimdo et sur Jimdo, c'est très simple. Vous avez sur la gauche de votre site web les catégories qui vous permettent de gérer votre site. Donc là, sur Jimdo, vous allez sur SEO, vous cliquez sur SEO, c'est super simple. C'est pareil sur les autres plateformes du type Quick, etc., vous pourrez les voir. Une fois que vous avez cliqué sur SEO, vous avez deux autres onglets qui sont donc Google Analytics et redirection du URL. Donc, vous cliquez sur Google Analytics, toc, et là, une fois que vous aurez cliqué sur Analytics, vous allez justement pouvoir renseigner le code, l'ID de suivi qui vous a été donné par Analytics auparavant et l'intégrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir justement enregistrer et c'est magique, Google Analytics a bien été relié à votre site web. Donc voilà, ça, c'est fait, c'est très simple. Donc là, si vous retournez justement sur votre interface de Google Analytics, ça vous dira en effet que la propriété n'a pas encore reçu de données au cours des dernières 48 heures, c'est normal, donc il faudra cliquer sur justement envoyer le traffic test et une fois que ça c'est fait, et bien voilà, c'est tout bon, votre site web est connecté à Google Analytics et vous allez pouvoir observer vos premiers résultats. Et donc maintenant, comment ça se passe avec WordPress ? Là, c'est un peu plus technique avec WordPress. Donc si vous n'avez pas la volonté de passer par un prestataire pour le faire et que vous voulez le faire vous-même, vous avez plusieurs options avec WordPress. Donc l'option 1, en effet, je ne sais pas si vous vous souvenez au début des slides, je vous ai dit qu'il y avait deux codes, donc il y avait l'ID de suivi très court et assez simple et en dessous, il y avait un petit script qui vous est donné automatiquement. Donc la première étape justement, la première option, pardon, ça va être justement de pouvoir utiliser ce petit script. Donc l'idée, c'est très simple, vous allez tout simplement le copier sur l'interface Analytics, donc copier le code que vous avez au départ. Alors, j'arrive tout de suite, je ne sais pas si j'avais une autre, voilà. Donc en effet, ça reste une des solutions les plus simples et les plus rapides dans la majorité des cas, mais malheureusement, en effet, il faut savoir que sur certains thèmes WordPress, cette fonctionnalité, elle n'est pas proposée. Donc il faut vraiment voir en fonction du thème WordPress que vous utilisez. Donc en effet, l'idée, elle est assez simple, donc il faut juste copier-coller le code de suivi dans le champ dédié, donc dans le back office de votre site WordPress. Donc en gros, c'est la capture d'écran que je vous ai mis sur la slide. Donc vous avez, c'est très flou, je suis navrée, mais donc normalement, vous avez un onglet qui s'appelle Genesis. Donc c'est sur celui-ci qu'il faut cliquer, donc vous cliquez sur Genesis. Ensuite, vous mettez Thème Settings et une fois que vous avez cliqué sur ces deux onglets, vous avez un encart qui s'appelle Header and Footer Scripts. et c'est dans cet encart qu'il va falloir copier-coller le code qui vous a donc précédemment été donné dans l'interface Google Analytics. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Save Settings et la manipulation, elle est terminée. Google Analytics est reliée à votre site WordPress. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est très simple. Et en effet, votre code de tracking, il apparaît maintenant dans le code source de votre site, donc juste avant Header. Et en effet, avec certains thèmes de WordPress, il n'y a pas besoin de rentrer tout ce code-là, mais simplement le code d'ID que vous avez utilisé pour Jimdo, c'est le même. Vous pouvez aussi juste rentrer dans ce code-là. En fait, ça vous le spécifie en fonction du thème WordPress que vous utilisez. Donc ça, c'est une première option. J'espère quand même que vous êtes un tout petit peu à l'aise sur le fait qu'on puisse utiliser différents thèmes sur WordPress. Des thèmes, c'est juste des designs que vous utilisez sur WordPress. En fait, c'est le design de votre site web. Ensuite, l'option 2 pour WordPress, qui est aussi très utilisée par les utilisateurs et qui est tout aussi bien, ça va être d'installer une extension, ce qu'on appelle aussi plugin, qui va justement insérer le code de tracking pour vous. Donc, comme je vous disais, pour moi, la première solution, c'est en effet la plus rapide et la plus simple. Mais si votre thème ne le permet pas de le faire, il y a cette autre option qui est disponible et possible. Donc, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que la première option. Mais voilà, la seule petite contrainte, c'est qu'il va falloir en effet installer un plugin, une extension WordPress, Google Analytics. Donc, il en existe des centaines et des centaines. Il y en a plein, vous verrez. et pour la grande majorité, ce sont des plugins qui sont gratuits. Moi, je vous conseille vivement d'utiliser un plugin gratuit. C'est tout aussi bien. Donc, en fait, ce que vous allez faire, en effet, c'est que vous allez, pareil, je vous ai fait la capture d'écran. Vous allez aller sur votre site WordPress. Vous allez cliquer sur extension. Ça, vous l'avez tous, c'est par défaut quand vous avez un site WordPress. donc, vous cliquez sur extension, ajouter et là, dans la barre de recherche de WordPress, donc vers la droite, c'est marqué mot-clé avec une petite flèche, vous allez taper Google Analytics. Donc là, ça va vous sortir en fait, toutes les extensions qui sont, donc c'est ici, toutes les extensions qui sont disponibles pour ajouter Google Analytics à votre site WordPress. Donc moi, celle que je vous recommande, c'est justement celle qui est encadrée en rouge. Donc c'est G-A, plus loin, Google Analytics. Elle est très bien. Donc je vous recommande d'installer celle-ci. Donc une fois que c'est fait, que vous l'avez sélectionnée, donc vous cliquez sur installer maintenant et une fois que le plugin est installé, vous allez devoir le configurer. Donc c'est très simple. En fait, vous allez dans le menu réglage de votre site web WordPress. Donc c'est ici, hop, outils réglage, vous cliquez dessus. Voilà. Et sur Google Analytics plugin, puisque maintenant, il est installé, donc il est juste ici, c'est le petit encart en rouge. Hop, donc c'est facile. Donc vous cliquez sur Google Analytics plugin et vous allez juste devoir maintenant inclure votre ID de suivi dans l'encart où il est marqué Google Analytics Property ID. Vous voyez mon super accent anglais. Et voilà. Donc en gros, le code qui vous a été donné au tout départ dans Analytics quand vous avez créé votre compte, vous le renseignez dans cet onglet et c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous enregistrez vos modifications et c'est plié. Votre site web est relié à WordPress. Et parce que WordPress, c'est plein de possibilités, il reste encore une troisième et dernière option que je vais vous présenter si vous la préférez parce qu'il y a plein de manières de faire et une fois qu'on l'essaie, on est bien content de les savoir. Donc l'autre option, c'est en effet de copier-coller les lignes de code de Google Analytics directement dans le code de votre site. Donc ce qu'on va appeler en effet le fichier header. Donc cette option, en effet, elle peut faire un petit peu peur au début mais ce n'est pas si compliqué que ça au final. Donc en gros, vous avez juste à vous rendre dans le menu apparence de votre site WordPress. Ça, encore une fois, tous les sites WordPress possèdent cet onglet. Donc vous allez sur l'onglet apparence. Je suis désolée, je bois un petit coup d'eau, je n'ai plus de salive. Et ensuite, vous cliquez sur éditeur. Donc le petit onglet tout à la fin. Donc vous accédez en effet au code source justement de votre site WordPress. Donc ça se présente de cette façon-là. Et vous allez cliquer donc sur le fichier qui est nommé header.php et en fait, donc là, c'est sur la droite. Pareil, à priori, tous les sites web ont cet encart-là. À moins qu'il y ait un gros problème technique sur votre site, mais je ne vous le souhaite pas. Et donc là, ça va justement vous faire apparaître où se situe le script qui correspond au header, donc au haut de votre site web. Et donc après, il vous suffit pour relier Google Analytics à votre site de copier sur Google Analytics le code de tracking et de le coller dans le code du header. voilà. Mais, ah oui, c'est vrai et il faut faire aussi très attention, il ne faut pas le coller n'importe où. Le code de suivi Analytics, il doit être collé juste avant la balise head que vous voyez. Donc là, en gros, head, c'est ici. Donc c'est là où il y a la petite main que je passe. il faut que le code qui vous est donné sur Google Analytics il soit juste en haut, donc devant. Très important. Voilà. Donc ça, c'est les trois façons de relier votre site WordPress à votre compte de Google Analytics. Donc ça, c'est bon, c'est fait, c'est dit. Donc dans tous les cas, que ce soit sur Jimdo ou sur WordPress, maintenant, votre site est relié, c'est bien, c'est propre, vous allez pouvoir commencer à suivre vos statistiques. Et là, donc maintenant, si vous retournez sur ETA, vous voyez que normalement, ça vous dit qu'en effet, la propriété a reçu du trafic au cours des dernières 48 heures. Boum, vous êtes content, vous allez pouvoir un petit peu voir. C'est dommage de passer 25 minutes sur 45 l'installation de Google Analytics. Le titre est en mal, vous m'allez. Oui, Vanessa, ne vous inquiétez pas. Là, c'était vraiment pour les personnes qui n'avaient pas du tout de compte analytique, etc., qui voulaient savoir un peu comment ça se passait. Et pour la suite du temps, ça va être consacré justement à quelles données aller lire sur Analytique, etc., pour que ce soit efficace au niveau des données que vous devez aller regarder. regarder. Donc, en effet, là, ensuite, vous allez pouvoir aller cliquer sur l'onglet Administration et pour commencer à regarder les données qui vous intéressent sur votre site web, une première étape, en fait, ça va être de créer des catégories sur Google Analytics. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi créer une vue. c'est très simple. Donc, voilà, vous allez dans Administration à droite et vous cliquez sur l'onglet Créer une vue. Donc, en fait, vous allez pouvoir créer toutes les vues qui vous intéressent. Donc, vous allez la nommer, cette vue. Donc, je vous ai mis des exemples de vues qui pouvaient être créées justement et qui sont intéressantes pour vous. Donc, ça va être, en effet, les données brutes de votre site ne pas toucher. ça peut être des vues, voilà, mes tests. Donc là, ça va être pour les pages que vous souhaitez tester, c'est-à-dire, vous souhaitez modifier les messages d'une page pour voir s'ils fonctionnent ou si c'est la version A qui fonctionne plutôt que la version B ou vice-versa. Donc, voilà, vous allez créer une vue mes tests. Vous allez justement pouvoir avoir des vues de comparaison entre, de trafic entre ces deux pages-là. Ensuite, donc là, voilà, je vous ai mis l'exemple données brutes, ne pas toucher, mes tests, toutes les données du site web, etc. Donc, vous créez des vues. Donc, voilà, une fois que vous avez créé les différentes vues qui vous intéressent, vous avez comme une sorte de tableau de bord qui vous montre les différentes vues que vous avez créées. Vous avez juste à cliquer dessus pour voir ce qu'il en est en termes de trafic une fois, bien sûr, que vous les aurez un minimum travaillé et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, voilà, donc là, on va pouvoir justement débuter la première partie qui va être quelles sont les choses que vous allez devoir aller analyser sur Google Analytics, donc les données clés et rapports principaux. Donc, on va voir le principe de fonctionnement, les notions et données clés, les principaux rapports, comment vous pouvez reconnaître en effet l'origine de votre trafic sur votre site web, comment vous pouvez vous orienter en effet dans les menus de Google Analytics. Alors, principe de fonctionnement. Alors, comment est-ce que Google Analytics comprend vos visiteurs ? En fait, c'est qu'en effet, la brique de base, c'est l'interaction. Par exemple, une page vue par le visiteur. Donc, ça, c'est ce que Google Analytics va en effet analyser. Un envoi ponctuel d'informations depuis votre site web vers Google Analytics et tout ça, ça s'appelle en effet « it » en anglais que vous pouvez retrouver sur Analytics quand ça apparaît. Donc, il y a différentes expressions qui sont utilisées en effet sur Analytics. Vous allez voir, ça s'appelle souvent « session ». Donc, c'est le premier niveau d'organisation de Google Analytics. Essayez de bien retenir ces différents termes parce que sinon, ça va vous perdre quand vous allez arriver sur l'interface. Donc, premier niveau d'organisation, c'est la session. Ça correspond à une succession d'interactions séparées par moins de 30 minutes. Et en langage commun, c'est une visite sur votre site web en effet. Donc, une session correspond à une visite sur votre site internet. Et on appelle ça une session quand c'est une succession d'interactions séparées par moins de 30 minutes. Ensuite, le second niveau d'organisation sur Google Analytics en effet, c'est l'utilisateur. il regroupe l'ensemble des sessions d'une personne. Donc, ça peut correspondre à toutes les sessions sur votre site web imputable à un même utilisateur, donc à une seule et même personne. Et en effet, en langage commun, ça correspond aux visiteurs de votre site web. Ensuite, les notions et les données clés. Donc, tout ça, c'est tous des termes que vous allez retrouver tout à l'heure sur la plateforme. Vous verrez. Donc, une page vue est vue unique. Donc, en gros, c'est qu'une session, donc le terme que je vous expliquais juste avant, elle peut compter plusieurs pages vues pour une même page. Vue unique ne compte qu'une page vue par session. J'espère que c'est assez clair. Déjà, là, c'est les termes un peu techniques de Google Analytics. Voilà, qu'il faut bien se mettre en tête au départ pour comprendre les statistiques que vous allez analyser. ensuite, les nouveaux visiteurs et les visiteurs connus. Donc, sur une période donnée, un nouveau visiteur est un visiteur dont la première session connue a eu lieu durant cette période. Au niveau des définitions, j'ai fait au plus simple. J'espère que, voilà, vous comprenez. Ensuite, pages par session. Donc, le nombre de pages par session, en effet, ça va être la moyenne du nombre de pages différentes de votre site vue durant une même session. donc, le nombre de pages vues divisé par le nombre de sessions. La durée moyenne des sessions, ça va correspondre à la durée moyenne des sessions sur votre site, donc la durée totale des sessions divisé par le nombre de sessions. C'est logique, c'est comme en maths. Et le pourcentage de nouvelles sessions, c'est le pourcentage de nouveaux visiteurs sur une période donnée. Voilà. En fait, là, ça vous paraît peut-être charabia, mais vous verrez que quand je vais vous montrer l'interface plus en détail, vous allez tout de suite faire les liaisons. Ensuite, un rebond. Qu'est-ce qu'un rebond ? C'est une session ne comptant qu'une page vue. Le visiteur a accédé à une seule page de votre site web, puis il est parti. Il l'a quitté. Et le taux de rebond, ça va être le nombre de rebonds divisé par le nombre de sessions. Alors, c'est parti. Alors là, les onglets qui vont vous intéresser quand vous allez aller sur Google Analytics, donc la première chose, moi, que je vous propose d'aller voir, ça va être l'onglet audience. Donc, vous allez sur audience et ensuite, vous cliquez sur vue d'ensemble. La vue d'ensemble, en effet, ça va vous donner le volume de visites sur les différentes pages de votre site web. Ça va vous donner les données clés sur ces visites et ça va aussi vous donner les données techniques et démographiques des personnes qui ont visité votre site, c'est-à-dire leur âge, leur langue, est-ce qu'ils sont venus via un ordinateur, via une tablette, via un portable, etc. Ça va vous donner justement toutes ces infos et ça se présente de la manière suivante. Donc voilà, vous cliquez et vous avez cette vue d'ensemble. Donc vous voyez, il y a eu, par exemple, sur le site qui vendait du thé, il y a eu 13 952 utilisateurs. Donc c'est au jour J, vu que vous voyez qu'en haut à droite, c'est cliqué sur jour. Parmi ces 13 000 utilisateurs, il y en a 12 000 qui étaient des nouveaux. Il y a eu 16 520 sessions, etc. Donc vous voyez, on retrouve bien toutes ces données qui sont utilisateurs, nouveaux utilisateurs, sessions, pages vues. page session, durée moyenne des sessions, taux de rebond. Donc si vous avez des petites hésitations sur ce à quoi correspondent ces éléments, je vous invite à retourner voir les définitions du PowerPoint que j'utilise où tout ça est décrit, ce que je viens de vous lire et comme ça, ça vous remettra les choses au clair. En tout cas, voilà, vous arrivez sur ça. Ça, c'est quand vous voulez vraiment une vue d'ensemble sur ce qui se passe un petit peu sur votre site web. Ensuite, l'autre onglet que je vous propose de regarder, donc en gros, vous retournez en arrière, vous cliquez toujours dans comportement, donc vous êtes dans audience, non, je ne me souviens plus, c'est dans comportement, donc c'est le dernier a priori des onglets. Vous cliquez sur comportement, vous allez sur contenu du site et je vous propose de cliquer sur page de destination. Ici, vous allez voir apparaître en fait toutes les pages qui sont visitées par vos internautes en premier, donc les pages qui ressortent le plus en gros sur votre site web. Vous avez en effet les informations sur la première impression donnée par votre site web, c'est ce que ça fait ressortir finalement, puisque c'est la page où le plus de personnes tombent et vous avez aussi le taux de rebond et la durée moyenne des sessions qui sont très importantes à surveiller. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Donc en gros, là vous voyez, vous avez en fait, dans la colonne à gauche avec les URL en bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 10. Donc ça, ça va être les pages en fait qui sont les plus visitées par vos internautes. Donc on voit qu'il y en a une où il y a près de 10 000 visiteurs par jour, il y en a une autre, c'est 1000 visiteurs, une autre, 600 visiteurs, etc. Et là encore, donc vous avez les sessions, les nouvelles sessions, les nouveaux utilisateurs, le taux de rebond, les pages vues, etc., la durée moyenne des sessions. Donc vous avez toutes ces statistiques qui ressortent et ce qui est intéressant justement, c'est de savoir en combien de temps l'utilisateur... Alors il y a Valérie qui me dit, si on regarde une période d'un mois et qu'un visiteur vient une fois par mois, à chaque fois, il est visiteur connaissant qu'il y a une période d'un mois et qu'un visiteur vient une fois par mois, il est visiteur inconnu. Alors attendez Valérie, je reviens demain sur votre question à la fin parce que je pense à la suite mais je la mets bien de côté et je vous réponds. Donc voilà, ça vous permet vraiment de savoir les pages qui fonctionnent et quand vous voyez qu'il y a une page qui ressort beaucoup plus que les autres, donc là, en l'occurrence, la page numéro 1 du site du T, c'est Home, donc c'est la page d'accueil qui est hyper visitée, elle a intérêt à être clean, cette page. Et ce qui vaut le coup, c'est que vu que vous avez beaucoup de visites dessus, c'est de savoir si vous avez beaucoup de clics sur cette page parce que vous, une fois que le visiteur est arrivé sur votre site web, vous avez un objectif, j'espère pour vous, en tout cas, ça va être de récupérer les coordonnées de cette personne ou en tout cas qu'il y ait un contact qui s'établisse avec cet internaute. Et donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir justement le taux de conversion de cette page et vous voyez bien que là, ça apparaît dans la dernière colonne du tableau, juste ici, et on voit que cette page, Home, elle a 3,46% de taux de conversion, donc c'est super parce qu'on est content sur 10 000 visiteurs d'avoir un tel pourcentage de taux de conversion, c'est qu'il y a un bon travail qui est fait derrière. Ensuite, un autre onglet, je suis désolée, j'avance, je vois bien vos questions, je n'oublie pas, c'est juste que j'aimerais bien qu'on finisse et après, je prendrai bien vos questions pour ne pas quitter de frustrés s'il y en a qui doivent quitter le webinaire en temps et en heure. Donc, un autre onglet qui va être aussi très intéressant, en effet, donc c'est que vous allez cliquer sur vue d'ensemble, non, sur acquisition, pardon, et après sur vue d'ensemble, donc ici et ici et là, ça va vous donner les détails des sources de votre trafic. Ça va vous permettre donc en effet de mesurer vos efforts marketing et donc la précision du rapport va en effet dépendre de votre capacité à signaler l'origine des visiteurs. Donc comment ça se concrétise, tout ça ? Donc voilà, vous le voyez, hop. Donc vous arrivez sur cette page-là, donc ça vous dit acquisition, comportement, conversion. Donc vous voyez que le premier encart en bleu, c'est Organic Search, ça veut dire que ça correspond au référencement naturel, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont taper des expressions clés sur Google, donc par exemple, moi je cherche les meilleurs restaurants lyonnais et hop, je suis tombée sur une des pages de votre site web, ça, ça va correspondre à Organic Research. Social, ça va correspondre aux médias sociaux, c'est-à-dire c'est des gens qui, voilà, quelqu'un a partagé un de vos produits sur Facebook parce qu'il aimait bien, etc., il en a parlé et la personne est arrivée via ce canal-là. Directement, c'est qu'il a directement tapé l'adresse de votre site web sur Internet. En tout cas, voilà, ça vous détaille tous les différents canaux d'acquisition par lesquels les personnes sont arrivées sur votre site et voilà, si vous avez des petits doutes sur la signification de chacun en sachant que ça peut varier, vous avez juste à aller regarder sur Internet à quoi ça correspond et puis Google se fera un plaisir de vous détailler tout ça. Valérie, pour répondre à votre question parce que je vois que ça va vous changer pire, je veux dire nouveau visiteur, ça fait référence aux stats de visiteurs sur une période donnée. Nouveau visiteur ne veut pas dire qu'il n'est jamais venu sur le site. Oui, en effet, vous avez raison. Ce n'est pas parce que c'est un nouveau visiteur qu'il n'est jamais venu sur votre site, ça fait en effet référence à une période donnée de votre site web. Alors, comment reconnaître l'origine de votre trafic ? Donc, les informations qui sont à votre disposition. Donc, en effet, l'internaute qui vous recherche ou qui recherche une information sur Google, il accède à votre site en effet de deux façons. Donc, en cliquant sur un lien, donc là, Google Analytics enregistre l'adresse de la page où se trouvait ce lien. En tapant l'adresse de votre site dans la barre de navigation, Google Analytics ne sait pas comment votre site a été trouvé. Ça, c'est des petites nuances qu'il faut bien prendre au compte. Alors, en effet, une fois que le visiteur a cliqué sur le lien, Google Analytics va enregistrer les informations suivantes. Donc, la source, c'est-à-dire en effet où se situe le lien. Donc, est-ce que ça provient des réseaux sociaux ? Est-ce que ça provient d'une recherche de mots-clés ? Toutes ces informations-là. Medium, quel moyen de communication est-il utilisé pour atteindre le visiteur ? Donc, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est un PC ? Est-ce que c'est un téléphone portable ? Est-ce que c'est une tablette ? Tout ça, il vous le dit. Et campagne, c'est pertinent, c'est du site. Doit-elle être attribuée à une campagne particulière ? Donc, une campagne, on parle là, par exemple, d'une campagne de publicité. Est-ce que vous avez payé Google AdWords pour faire ressortir cette page en particulier ? Et est-ce que, justement, Google Analytics, il doit en tenir compte, justement, dans votre taux de conversion ? C'est-à-dire que vous avez investi 10 euros, enfin, je ne sais pas moi, 10 euros dans une campagne de publicité Google Analytics, et combien cette campagne, combien il y a eu de clics sur cette page suite à cette campagne et voilà, quel est votre taux de conversion derrière tout ça et ça vous permet de calculer la rentabilité, en fait, au final, derrière. Donc, quelques exemples type. Donc, Medium, en effet, ça va être via les emails. On vous a trouvé via une newsletter ou quelque chose comme ça. Source, adhérents, campagne, non ? C'est des petits exemples pour que ça puisse être un peu plus clair pour vous. Dorian Valérie, avec plaisir. Donc, voilà. Bon, là, je suis désolée, j'ai un peu d'avance sur mes slides, mais en gros, ça reprend tout ce que je viens de vous dire. Le visiteur accède à votre site en cliquant sur un lien Google Analytics collecte la source. Donc, en fonction de cette source, il va définir un support. Donc, la source, comme moteur de recherche, c'est que c'est organique. Si c'est un réseau social, c'est marqué social. Si c'est un lien sur un site lambda, c'est référal, en fait, ça reprend. Donc, on est à la slide 80, j'y retournerai bien. Boum, ça reprend, donc ici, tout ce qu'il y a ici, organic resources, social, direct, référal, ça reprend tous les termes qui vous sont affichés quand vous cliquez, justement, sur les onglets en question. On en était à la slide 80. Claire me demande comment Analytics enregistre la source si on tape directement l'URL du site. Justement, il ne le sait pas, c'est ce que je disais dans la slide juste d'avant. En tapant l'adresse de votre site dans la barre de navigation, Google Analytics, il ne sait pas justement comment votre site a été trouvé. Donc, bonne remarque, Claire. Claire, Alors, en effet, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'en effet, Google Analytics, il ne peut pas toujours définir l'origine de votre trafic à partir de la source, que justement, quand vous faites des emails et des campagnes publicitaires, donc avec Google AdWords, etc., il faut en effet le signaler à Google Analytics et c'est justement comme ça qu'il va pouvoir reconnaître les actions qui sont faites et les interactions qui sont faites entre cette campagne de publicité et le lien que vous souhaitez analyser. Oui, alors ensuite, tout ce qui concerne les balises UTM, en fait, lorsque vous allez, par exemple, créer un lien sur votre site web ou sur votre blog, etc., en fait, vous allez pouvoir ajouter ces balises UTM au lien en question et en fait, elles vont permettre d'indiquer à Google Analytics d'où vient le trafic de cette page web. Je vous donne un exemple assez clair. Donc nous, quand on fait la promotion des événements en folie web, donc par exemple, les webinars, on va faire la promotion via trois canaux différents. Le premier canot, ça va être via notre newsletter. Le deuxième canot, ça va être via les réseaux sociaux. et le troisième canot, ça va être via ce qu'on appelle les agendas en ligne, donc Madinès, Pépitech, Open Agenda, etc. Et en fait, pour que Google Analytics puisse nous dire quelle est la source qui nous rapporte le plus d'inscrits quand on fait de la communication, mais que ce soit pour tous les événements, on a créé ce qu'on appelle des balises UTM. Donc on a une balise, donc quel que soit le nom de l'événement, donc par exemple, là c'est 45 minutes pour comprendre Google Analytics, ça va être tiré campagne tiré agenda ou alors tiré campagne tiré réseaux sociaux ou campagne tiré newsletter. Et en fait, le fait que vous allez nommer vos balises de cette façon, donc une balise UTM, vous allez pouvoir les retrouver très facilement dans Google Analytics et justement quand vous allez aller dans audience, que vous tapez dans l'encart en haut à droite de recherche justement slash campagne tiré réseaux sociaux, ça va vous dire justement le nombre d'inscriptions que vous avez eues via, enfin aux événements via l'utilisation, la promotion via les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est hyper simple et c'est assez clair, donc je vous recommande de faire ça aussi. Ensuite, faute d'information, en effet, votre visiteur tape l'adresse de votre site dans la barre de navigation, donc ça, ça va être médium égale direct et source, ça va vous indiquer nos sets. Voilà, donc là, c'était la question claire au départ. Et si votre visiteur clique sur un lien sans balise UTM via une newsletter ou une bannière publique, ça va vous indiquer en effet que le médium, donc le support, c'est référal et la source adresse de la page contenant le lien Gmail, Bing ou l'autre. Alors, comment s'orienter dans les menus ? Alors vous, une autre statistique qui va beaucoup vous intéresser, ça va être justement de sélectionner des périodes. Donc le sélecteur de périodes, il est en effet en haut à droite de votre compte Google Analytics. Donc là, vous voyez par exemple, c'est sélectionné de la période du 2 mars 2017 au 9 mars 2017. et tous les onglets que je vous ai montrés auparavant avec comportement, audience, etc., et bien tout ça, ça va être défini selon la période justement que vous allez indiquer dans cet onglet. Donc voilà, vous sélectionnez, c'est très simple, vous mettez période personnalisée et vous sélectionnez si vous voulez mettre pour une semaine spécifique, pour un mois spécifique, enfin en tout cas vraiment la durée que vous voulez. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez faire par rapport, comparer par rapport à d'autres périodes spécifiques. Donc prenons un exemple, vous avez créé votre page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez mis par exemple comme phrase d'accroche comment trouver des clients par Internet. Et vous en avez testé une autre le mois d'après qui est les outils indispensables pour trouver des clients par Internet. Et bien si vous voulez voir l'efficacité, quelle est justement la phrase la plus efficace, celle qui vous a généré le plus de clics, et bien vous allez pouvoir justement comparer les deux périodes de trafic sur le moment où vous l'avez testé. Donc voilà. Et ça se présente de la façon suivante. Ça vous donne des courbes justement où on vous montre l'efficacité justement de ces actions avec toujours les mêmes mots-clés qui ressortent. Page de destination, session, nouvelle session, nouveaux utilisateurs, etc. Donc vous l'aurez compris, dans la barre de menu, il y a en effet toujours les quatre grandes catégories qui sont celles que vous devez analyser. Donc ils sont donc audience, acquisition, comportement et conversion. Toujours garder ça en tête. On les a détaillés tout à l'heure, donc je ne vais pas y retourner. Mais voilà, c'est toujours ça que vous allez regarder. Donc pour résumer, l'audience en effet, ça va être de définir qui sont vos visiteurs. L'acquisition, ça vous dit d'où vient votre trafic. Le comportement, c'est comment est-ce que mes visiteurs utilisent mon site internet. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'ils passent d'une page à l'autre ou est-ce qu'ils arrivent sur une page puis ils repartent. Voilà, en gros, ça vous dit est-ce que votre site est pertinent ou pas au final. Et les conversions, ça veut dire, ça correspond en effet à l'atteinte de vos objectifs. Donc ça va être le nombre de ventes, le nombre de clics, etc., etc. Donc pour résumer les différentes choses que je viens d'expliquer. Et donc voilà, en effet, quelques derniers conseils d'exploration. Il faut bien savoir que Google Analytics, il implique en effet une marge d'erreur mais que les données qui sont en effet livrées sont suffisamment précises et très utiles pour vous orienter de façon correcte. N'est-ce vigilant quand vous utilisez Analytics, quand vous consultez Google Analytics. Alors est-ce que les données, elles sont vraiment réalistes ? Êtes-vous sûr de comprendre le sens du rapport proposé ? Donc là, ça vaut le coup de retourner voir un petit peu ce webinaire ou d'aller voir les définitions des différents mots, sessions, etc. pour être sûr de la signification de ce que vous avez compris pour ne pas faire des modifications qui sont mauvaises. Perdez-vous dans les nombreux menus et vous ne risquez rien, c'est vrai. Allez regarder ce qui se passe, allez voir toutes les options qui sont proposées par Analytics. Là, c'était vraiment les basiques de ce qu'il faut aller regarder pour avoir une première vision de ce qui se passe sur votre site web. Mais ça va encore plus loin Google Analytics, donc n'hésitez pas à aller être curieux. et le meilleur moyen de comprendre un rapport dans Analytics, c'est de formuler la question à laquelle il répond. Ça, c'est bien vrai. Voilà, on a terminé, donc je vais regarder vos différentes questions et prendre un petit moment pour y répondre. Je vous laisse également mon mail à la fin si je n'ai pas le temps de répondre à tout. Je prends encore jusqu'à 55 et après, je vais devoir quitter la plateforme. de rien, Timothée, avec plaisir. Alors, lorsqu'on utilise une campagne Google Ads, Google Analytics peut-il identifier cette source et comment connaître la pertinence des mots-clés tapés sur Google par l'internaute ? Alors, je suis désolée parce que quand d'autres personnes posent des questions, votre question disparaît. Ouh, je vais y arriver. Alors oui, bien sûr, quand vous utilisez une campagne Google Ads, Google Analytics, il peut bien entendu identifier la source, c'est même le but. Après, il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites des campagnes de publicité avec Google Ads, il y a l'outil de Google Ads qui vous permet en fait de savoir qui sont les personnes qui sont arrivées sur l'URL que vous avez mis en avant. donc il y a les deux en fait. Et comment connaître la pertinence des mots-clés tapés dans Google par l'internaute ? Ça, c'est plus à vous de savoir finalement, Olivier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à vous de définir en amont, de vous mettre à la place de votre prospect, de votre client, d'anticiper justement quelles sont les expressions-clés, les mots-clés qu'il va taper sur Google pour tomber sur votre site web. Donc par exemple, vous êtes dans la mode, vous vendez des chaussures en cuir et vous avez une boutique à l'uron et bien votre internaute, tous les internautes qui vont taper chaussures en cuir homme lion, lion deuxième ou des choses comme ça, ce genre de personnes, vous avez envie qu'ils tombent sur votre site web. Donc ça va être à vous de construire des pages de sites web qui intègrent les expressions-clés en question pour que la personne arrive sur votre site. Et ça, c'est tout un autre thème qui s'appelle le référencement naturel justement avec la logique de Google et c'est un autre sujet. Je vous invite encore une fois à participer à d'autres sessions folie web ou à aller voir sur la chaîne YouTube les webinaires sur le SEO, donc Search Engine Optimization qui est référencement naturel pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Marc-Antoine me dit les A-B tests se font toujours sur deux périodes différentes comparées. Non, alors pas forcément. C'est une possibilité de le faire de cette façon-là mais vous pouvez tout à fait faire de l'I-B testing sur une même période et en fait, dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'il y a 50% de votre audience qui va voir un message A et 50% de l'audience va voir un message B. Donc, on dit qu'il y a deux personnes dans une pièce, elles se connectent sur le même site web au même moment. Il y en a une qui va voir un message A et l'autre qui va voir un message B et vous, ce qui va être intéressant c'est de voir l'action que ces deux personnes vont faire. S'il y en a une qui clique par exemple sur votre appel à l'action, c'est-à-dire contactez-moi mais que l'autre ne le fait pas, ça va vous permettre de savoir justement quel est le message le plus efficace pour réussir à récupérer des coordonnées par exemple. Mais vous pouvez tout à fait le faire sur une même période, ça n'a pas besoin d'être différencié. Voilà, est-ce que j'ai d'autres questions ? Je regarde. Alors, je vois une question sur le taux de rebond. Je l'ai vue mais je n'arrive plus à la retrouver. Je suis désolée, il y avait une question sur le taux de rebond. Je suis désolée, je n'arrive pas à la retrouver. Je crois que la question c'était quoi un beau taux de rebond et a priori un taux de rebond correct il se situe en moyenne vers 50% et voilà. Après, pour la majorité des sites, si vous avez un taux de rebond qui est de plus de 50%, c'est qu'a priori il y a un problème sur votre tâche. Donc, ça vaut bien le coup de le suivre. Alors, Claire, Claire qui me dit « J'ai souvent de nombreux visiteurs robots qui proviennent d'une même ville aux USA. Connexion d'une seconde puis repart. Cela fait baisser de façon significative mon taux de rebond. Semble-t-il, ce taux de rebond est pris en compte par Google pour le référencement. C'est possible de bloquer ces connexions. » Alors, contre les robots, Claire, il n'y a hélas pas grand-chose à faire. A priori, il me semble, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, que vous pouvez dire justement à Google de ne pas prendre en compte... Enfin, vous pouvez les... Comment on appelle ça ? Vous pouvez les dénoncer, en fait. Vous pouvez dire à Google que ce trafic-là est un trafic justement de robots qui vous est négatif et si lui, il est d'accord, qu'il analyse comme un trafic qui n'est pas un trafic humain, il peut le supprimer. En tout cas, il le prend en compte. Emmanuel, où faut-il aller pour comprendre le parcours d'un utilisateur à partir d'une page ? Donc, il faut aller en effet dans l'onglet comportement. Donc, c'était les slides que je montrais tout à l'heure et vous pourrez récupérer le support Emmanuel où justement tout ça, c'est détaillé pour que vous sachiez où aller chercher l'info. Et je crois qu'il y avait une dernière question qui était apparue au début et que j'ai oubliée. si vous voulez me reposer une ou deux questions et puis après, on arrêtera. J'ai bien laissé mon mail de toute façon, comme ça, je pourrais vous répondre à un autre moment. Christelle, j'ai créé un compte Google Analytics dans les années 2009. Je vais y arriver. J'avais mis mes balises en programmation. Je suis désolée parce que... J'avais mis mes balises en programmation sur mon site mais je ne sais plus avec quel compte mais je ne trouve pas les documents où il y avait la copie de mes balises et comment les récupérer. Alors... En gros, Christelle, vous avez créé votre compte Google Analytics et vous avez perdu les accès à ce code analytics donc vous ne pouvez plus en gros suivre l'état de votre trafic. La seule solution, ça va être justement de retrouver vos codes analytics pour pouvoir suivre... Ouais, j'ai bien. OK. Oui, vous n'avez pas tellement d'autres solutions. C'est en effet de récupérer vos codes analytics de votre compte Google Analytics pour pouvoir suivre vos statistiques parce que, comme je vous disais, Google Analytics prend en compte les analyses de votre trafic à partir du moment où vous avez lié votre site à ce compte-là et donc, c'est des données perdues si vous ne pouvez pas retrouver vos accès à votre compte. Voilà. Je suis désolée, ce n'est pas facile de répondre à tout dans le chat parce que dès qu'il y a une question, il y a d'autres questions qui arrivent dessous et il y a tout qui disparaît. Je relasse mon mail. N'hésitez pas à me poser vos questions. Merci à tous. Je suis désolée à ceux qui étaient déçus, qui étaient plus dans l'attente de création de tableaux de bord, etc. Là, c'était vraiment vous rappeler comment fonctionne Google Analytics. Voilà. Passez un très bon après-midi. Je vous dis à bientôt à des sessions sur le web ou à des webinaires ou à des ateliers. Et puis voilà. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501